C'est un flic, c'est un bon flic, célibataire, donc ce garçon, sans enfant, qui va apprendre à en sortir d'une infiltration parisienne, qu'il perd sa soeur et son beau-frère. Il va devenir le tuteur des enfants, des trois enfants. Alors que jusque-là, il n'a eu qu'à s'occuper de lui-même et de sa petite personne. Il va essayer d'être ce chef de famille improvisé. C'est le passage, en gros, du bon copain aux parents. Il y a pas mal de défauts, quoi. Je le trouve assez anti-héros, un peu décollé du sol. Nous, il y a une scène, pour nous, qui dit bien Simon, c'est qu'il y a un baby-foot, il y a des témoins, et il veut les interroger, et il leur propose une partie de baby-foot et essayer d'obtenir des réponses. La fille qui était avec lui hier soir, c'était quoi son petit nom, déjà ? Simon, c'est un peu ça, c'est un gamin qui agit dans l'instant. Vous êtes gaucher ? Non, droitier. C'est ce côté immature, mais il aurait pu être juste un gosse, mais en plus, c'est un sale gosse. Mais il est sympathique. Et il est humain. C'est bon, ça ? Ça vous fait rire ? Comme on dit chez les Américains, chez les Bretons aussi, il est feel good. Simon Coleman, en fait, c'est un flic au foyer. On casse un peu le mythe du macho flic, un peu à la grosse voix, et le nez cassé. Il est réellement cassé. Sensible, féminin, qui donc aussi a affaire avec des tâches quotidiennes de tous les jours. Oui, ma chérie ? Tu m'écoutes ? Oui. Tonton, t'as pas vu mon suite ? Je crois que je l'ai oublié dans la voiture. Hein ? Et qui doit jongler, comme souvent les femmes, entre son boulot et les enfants. Et tu te dis, voilà, je vais rentrer dans ce côté féminin, ça va être mon combat de femme. Je me suis dit, putain, je vais être mère de famille. Jusqu'à présent, il y avait soit des flics mères de famille, soit des flics célibataires à l'ancienne. Mais c'était un challenge, pour moi, d'en faire un différent. Service ! Vous êtes sérieux, là ? Vous ouvrez ? Oui. Merci. Ce qui m'a plu aussi, c'est que c'était une comédie policière. Donc on a le polar, qui est un polar très sérieux. Et de l'autre côté, l'aspect vie familiale, qui n'est pas accessoire. Il y a vraiment des intrigues autour des enfants, avec des vraies problématiques, qui tournent autour de l'éducation que tous les parents connaissent. Oui ? Tu sais que ce week-end, c'est mon anime, hein ? Oui, je sais, oui, oui. On va faire un petit gâteau ? Non, moi, je vais faire une taff. Le plus gagnant, c'était les enfants. Ça, ça m'a fait marrer. Je me suis dit, moi, qu'il ne connaît strictement rien, soit au rasoir. Parce qu'avec des enfants, tu ne sais pas où t'emmèneras la scène. Moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est lui. Il est espiègle. Il aime bien s'amuser dans son jeu, et prendre des risques et faire des choses surprenantes. Donc, ça collait parfaitement avec le perso que nous, on avait imaginé. En tonton poule, il est vraiment extraordinaire. Burger party ! Les enfants, c'est bienvenu en terre inconnue. Je trouvais que c'était intéressant pour moi de me projeter en tant que père, même si je ne suis pas le génitaire des trois enfants. Ça reste plus que trois. Trois quoi ? Depuis l'accident, il ne va manger que les peurs et que maman préparait à l'avance. Alors, comment on va se reconstruire ? Comment on va essayer de les consoler dans ce deuil ? Et puis, ce célibataire qui, forcément, quand tu es célibataire, tu es un peu sur toi quand même. Et moi, je fais ça. La reconstruction, plus que le deuil. Ces enfants perdent leurs parents. Comment ils vont déplacer leur amour sur leur tonton. Et lui, comment il va réussir à faire marcher une famille, alors que d'habitude, il ne faisait marcher que lui. Parce que, comme chez tous les enfants, on passe des larmes au rire en une fraction de seconde. On arrivait tout le temps à passer, effectivement, de l'un à l'autre dans les mêmes séquences. Donc, le thème principal, c'est ça, c'est d'être la vie, en fait. J'ai pensé, parce que je regardais cette série quand j'étais enfant, c'était Tony Michelli, Madame Esservie. On a pensé, par exemple, à L'Arme Fatale. Quand il était sur le terrain, c'était Mel Gibson. Et puis, quand il était à la maison, c'était plus Danny Glover. J'ai pensé à Mel Gibson. J'ai un horreur dans ce film où il écoute, il entend les femmes. Déjà, du fantasme d'être dans la féminité, d'être dans cette sensibilité féminine. À un moment donné, je prends la main d'une suspecte et il lui prend le pouls. Je trouve ça, ça me fait rire. Et il est peut-être là, son super pouvoir à lui, de faire autrement, de faire ce qu'on n'attend pas peut-être de lui. Vous êtes sûre de ne pas la connaître ? Non, je ne sais pas. Au tout début, la commissaire qui va la recevoir, puisqu'il change de commissariat, elle lui dit, la seule chose que je peux vous dire sur les enfants, c'est que quoi que vous fassiez, vous allez vous tromper. Et moi, j'aimais bien cette réplique. Je trouvais que c'était un bon point de départ pour quelqu'un qui démarrait dans l'éducation. Moi, j'aime bien la scène des poux. Ça me drape toujours. Arrête, vous aussi. Qui est une des scènes, d'ailleurs, très jolie du film. Parce qu'on parle de Covid, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de ces petits temps dont on a besoin. Un film qui permettrait de, un, apprendre à soigner les poux et à éradiquer les poux, et en même temps, à découvrir qui est le coupable et qui est le meurtrier. Donc, c'est vraiment entre poux et crime. C'est de la neuroplasticité. Simon Coleman, c'est vraiment le flic le plus cool de la télé. On va plus vers le positif, le bon, le feeling, le good feeling, le fun, le bon esprit. Donc, voilà, c'est ça. Tu passes un bon moment, tu ne te prends pas la tête et tu y vas.